salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous tourne ma première vidéo youtube ça y est je me lance enfin sur youtube après quelques mois de réflexion cette vidéo sera pour présenter ma chaîne voilà pour introduire tout ce que je vous proposerai comme contenu tous les mois je me présente je m'appelle alicia j'ai 21 ans et je suis une grande passionnée de coloriage pour adultes ça fait déjà cinq ans que je coloris je suis pas une professionnelle loin de là voilà je suis vraiment pas une débutante mais voilà je coloris vraiment pour le plaisir il faut savoir que je me suis beaucoup beaucoup amélioré en cinq ans c'est vrai que j'ai vu les colorages que je faisais au début ils ont vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant mais voilà voilà ça reste vraiment du coloriage pour la détente voilà donc pour introduire ma chaîne aujourd'hui vous présenter les coloriages que j'ai réalisé durant le mois de bas de juin juin et un peu juillet voilà je vais vous présenter voilà les derniers coloriages que j'ai fait fin les seuls coloriages que j'ai fait parce que je n'en ai pas fait depuis depuis déjà un petit moment parce que j'avais pas j'avais pas continué le coloriage j'avais fait une petite pause pendant bien quelques mois mais j'étais pas active sur les réseaux sociaux voilà j'ai un compte instagram sur lequel je suis très très active depuis déjà deux mois match enfin ma chaîne ma chaîne youtube oui est en lien avec mon compte instagram et je vous mettrai tout en barre d'informations si vous voulez un peu aller aller guetter mon compte instagram voilà donc voilà je vais vous présenter les quelques coloriages que j'ai effectué donc j'en ai pas fait beaucoup beaucoup voilà là j'essaye d'avancer un maximum mes livres parce que je possède quand même une quarantaine de livres je crois même pas je crois un peu moins parce que j'en ai vendu entre temps mais voilà je vous ferai des petites vidéos de présentation de mon matériel et des livres que je possède comme ça vous pouvez voir un petit peu si vous avez des livres en commun n'hésitez pas aussi à venir me m'envoyer des petits messages sur instagram pour faire des petits défis ou ou des challenges il n'y aura pas de souci je je suis très très ouverte vous pouvez me parler de tout et de rien il n'y a pas de souci alors pour commencer j'ai le fragile world de kerby roseanne je vous présenterai tous les kerby roseanne que je possède ce que je possède pratiquement toute la collection et j'essaierai de faire une vidéo voilà de tous les kerby et de tous les colorages que j'ai fait à l'intérieur il y en a que enfin il y en a que j'ai pas encore entamé mais bon ça ça va pas tarder alors du coup dans le fragile world j'ai fait alors j'ai fait je crois trois colos ce mois ci il me semble alors j'ai déjà effectué l'éléphant du coup l'éléphant il a été effectué au prisma color pour l'éléphant les arbres les herbes et les singes et pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle de chez action voilà je possède beaucoup de matériel de chez action et franchement c'est un régal pour pour le peu que je fais je suis pas encore très très à l'aise avec l'aquarelle du coup j'essaye de m'améliorer et là il ya peu de temps j'ai investi dans de l'aquarelle c'est le lié donc voilà je suis très très contente voilà pour celui-là ensuite le dernier colo que je viens de faire je l'ai fini là là j'ai effectué les phoques du coup sur la plage donc celui ci il a été fait pratiquement que à l'aquarelle de sennelier voilà donc l'aquarelle j'ai utilisé ben pour l'eau pour la plage en grande partie j'ai fait que que de l'aquarelle pour la plage au niveau de l'écume de l'eau j'ai utilisé de la peinture blanche pbo voilà pour tout ce qui est cailloux étoiles de mer et les phoques j'ai utilisé que du prismacolor voilà vous verrez j'utilise souvent les prismacolor parce que c'est vraiment la gamme que j'aime le plus pour colorier donc voilà je vais souvent l'utiliser ensuite j'ai effectué du coup le tigre le tigre pareil il a été fait au prismacolor pour le tigre pareil pour les plantes et les papillons j'ai utilisé voilà des prismas et du bosca noir et pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle de action voilà pour celui là ensuite j'ai effectué celui ci en duo avec une copine à moi qui s'appelle color by vp sur instagram je vous mettrai en barre d'informations son compte instagram elle fait vraiment des super colo très très coloré j'adore vraiment ce qu'elle fait et n'hésitez pas à aller la demander sur instagram franchement ça lui fera très très plaisir elle propose de nombreux défis tous les mois donc n'hésitez pas à aller visiter un petit peu son compte instagram donc voilà on l'a fait en duo celui ci donc j'ai utilisé les prismacolor pour les poissons et le requin baleine et pour le fond j'ai utilisé mon aquarelle sénelier je me suis basé du coup sur un tuto de aléna donc de la chaîne colouring with aléna bon c'est pas très concluant mais je suis quand même assez contente du résultat que j'ai réussi à obtenir puisque voilà comme vous savez je suis pas très très à l'aise avec l'aquarelle donc voilà c'est le début donc voilà pour ça donc là c'est tout pour les carbi ouais c'est tout alors ensuite du coup je suis allé dans le livre 50 primes miniature j'adore ce livre c'est celui que j'avance le plus je crois que j'en ai encore trois autres mais celui là c'est celui qui avance le plus j'ai effectué quelques coloriages je vais voir désolé j'ai pas mis les marquages donc j'ai effectué celui ci que j'aime énormément donc celui ci il a été fait au prismacolor il a été fait au crayon de couleur posca du coup pour les ombrages des fleurs et j'ai utilisé également de l'aquarelle de chez action donc je vais vous montrer du coup c'est les petites aquarelles de chez action en petit pad je vais vous montrer vous savez c'est celle ci voilà je possède les trois les trois palettes donc voilà j'ai fait le fond avec avec celle ci donc voilà pour celle là j'ai mis aussi du posca blanc pour faire les zones de lumière sur mes fleurs vous voyez et pareil pour faire un peu un effet ensuite j'ai effectué celui ci donc pareil toujours au prismacolor j'ai utilisé aussi les twin markers de chez action donc voilà je possède tous les twin markers de chez action je vous ferai un petit room tour un jour quand je serai bien bien installé parce que mon coin bureau n'est toujours pas fini j'ai également utilisé du posca blanc toujours pour faire les zones de lumière j'ai également utilisé des luminance donc le luminance noir pour faire l'intérieur des fleurs j'ai utilisé de la peinture c'est de la peinture acrylique il me semble transparente je vais vous la montrer c'est transparent mais pailleté de j'ai jiffy j'ai voulu tester du coup la peinture de chez jiffy donc voilà celle ci elle a l'air super bien franchement j'ai testé voilà que celle là j'ai acheté que ce tube là elles sont à 2 euros 50 chez jiffy et vous avez toutes les couleurs j'ai pas encore vraiment investi dans de la peinture parce que je suis pas encore très à l'aise avec ce type de matériel mais pourquoi pas acheter les autres tubes et voir un petit peu ce que ça vaut j'avais les peintures de chez action mais c'est une catastrophe elles sont remplies d'eau donc je les ai pas gardé donc voilà et pour le fond j'ai utilisé du pastel sec de chez faber castell voilà pour celui là ensuite j'ai réalisé celui ci donc celui ci il a été réalisé entièrement au polychromos pour les poussins les plantes et les fleurs pareil pour le sol j'ai utilisé des polychromos et pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle de chez amazon donc je possède une grosse palette enfin une grosse palette je crois qu'il ya 70 couleurs voilà cette boîte ci elle est très très simple de chez amazon je crois que je les paye dans les 25 euros il me semble et j'en suis très très contente voilà vous avez de nombreuses couleurs pareil j'ai utilisé voilà la gamme des roses et franchement elle est super bien pigmenté et pour les gens qui débutent dans l'aquarelle je conseille vraiment voilà pour celui ci et je crois que c'est tout j'en ai pas fait d'autres j'en ai pas fait d'autres et j'en ai un pour là qu'il faut que je termine c'est celui ci voilà j'ai voulu tester comment enfin comment j'allais j'allais faire pour colorier avec mes twin markers et repasser par dessus avec mes crayons pour faire des ombrages sans que ça fasse trop trop foncé bon là je suis pas très contente du résultat mais je vais essayer de rattraper ça voilà de le rattraper comme je peux voilà pour ce livre ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le magazine colorage mystère numéro 27 vous allez voir j'ai beaucoup beaucoup de magazines de coloriages j'adore ça j'en ai acheté plein il faut que je les commence et j'ai réalisé les flamants reuses entièrement au prismacolor voilà ça fait un super résultat franchement au prismacolor regardez ça fait vraiment très très lisse il n'y a pas de marque et franchement j'ai pas j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire je crois que j'ai mis une après midi même pas voilà donc vous verrez souvent aussi des magazines de coloriages mystères j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire des mystères et pour finir du coup je suis allé dans le nouveau mystère art thérapie nature sauvage de chez achète et j'ai réalisé un coloriage à l'intérieur j'ai réalisé celui ci que j'ai réalisé entièrement au prismacolor et pour le noir j'ai utilisé du posca noir voilà franchement j'aime beaucoup ce livre il ya des super illustrations j'essaye de pas regarder les solutions parce que j'aime bien me garder la surprise mais voilà j'aime beaucoup beaucoup et franchement je suis très contente de l'avoir acheté donc voilà pour ça voilà donc je suis très très contente de vous faire cette première vidéo voilà de présentation bon ça a été très court mais voilà c'était vraiment pour introduire ma chaîne et vous montrer le contenu que je vais vous proposer durant les mois à venir et j'espère les années à venir puisque je suis très très motivé pour vous proposer du contenu et partager ma passion avec vous en tout cas je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des très gros bisous et n'hésitez pas à venir en commentaire me dire le type de vidéo concernant le coloriage que vous aimerez voir je suis vraiment très très ouverte à tout et n'hésitez pas également à venir me parler me donner des conseils je suis vraiment preneuse pour tout type de conseils voilà je vous fais des très gros bisous et je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao